bonjour et bienvenue sur ma chaîne yogini studio je suis fabienne notre professeur de yoga et aujourd'hui nous allons travailler principalement une posture cette posture c'est chaturanga une posture qui est assez difficile pour un débutant est assez difficile pour quelqu'un qui n'a pas cette force dans les bras donc nous allons travailler cette posture avec deux briques pour pouvoir s'entraîner de façon sécuritaire et progresser dans l'évolution de cette posture pour pouvoir acquérir de la force au niveau de vos bras vous êtes prêts alors venez vous placer avec moi nous allons commencer on vient se placer dans la posture de la table une posture qui est très importante aussi au yoga donc alignez bien vos mains activez les dans le sol écartez bien vos doigts les index sont en parallèle ressentez bien la base de l'index du pouce et activez bien vos bras dans le sol les épaules les coudes et les poignets sont alignés et vos fessiers sont au dessus de vos genoux la colonne vertébrale est longue le sommet du crâne dirigé vers l'avant et le menton légèrement rentré de cette posture de la table activez bien votre transverse et je vous invite à allonger vos jambes dans la posture de la planche activez bien vos jambes activez bien vos bras et je vous invite maintenant à vous projeter vers l'avant comme si vous vouliez vous mettre sur la pointe des pieds on va chercher en arrière et en avant en arrière et en avant allez poser vos genoux dans le sol gardez vos mains là où elles sont et fléchissez vos bras venez poser vos épaules sur les briques pour comprendre et pour ressentir la position correcte de vos bras repoussez le sol replacez-vous en planche puis vous pouvez replacer vos genoux dans le sol aligner de nouveau vos bras si c'est nécessaire puis relâchez votre dos en posture de l'enfant et vous pouvez dérouler votre colonne vertébrale pour reprendre la position initiale entraînez vous plusieurs fois à le faire avec vos briques en fait ce petit enchaînement table planche chaturanga d'abord avec les genoux fléchis pour acquérir de la force et vous pourrez ensuite vous entraîner à faire le chaturanga avec les jambes tendues et ensuite vous pourrez le faire sans les briques donc entraînez vous pour acquérir de la force au niveau de vos bras je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à une prochaine séance c'est ça Namasté ça c'est ça